Bonjour à tous Alors nous avons décidé dans cette nouvelle vidéo de vous parler de la dépose et de l'entretien d'un complément capillaire Puisque dans notre toute première vidéo, on vous a montré l'intégralité de la pose, dépose, de l'entretien, de la coupe, etc. pour un complément capillaire Donc là on voulait vraiment revenir aujourd'hui sur l'ensemble de la dépose et de l'entretien Puisqu'il y a différentes méthodes qu'on peut retrouver sur internet Donc là on va vous montrer tout simplement la meilleure technique Pour nous en tout cas, la meilleure technique, efficace, rapide et surtout pour ne pas abîmer votre complément capillaire Et voilà, on voit ça ensemble tout de suite Voilà, donc j'applique maintenant du solvant directement sur la bordure frontale De façon à pouvoir décoller justement progressivement le complément capillaire Voilà, donc en faisant vraiment attention de ne pas arracher justement la base en manopo qui est très très fine Donc voilà, j'y vais progressivement en appliquant de temps en temps du solvant Soit directement avec le flacon, soit avec un sopalin propre Voilà Voilà, j'y vais progressivement toujours En prenant mon temps pour éviter d'arracher la base Et si besoin, voilà, je remets du solvant Je remets du solvant sur l'arrière Voilà, c'est une opération qui peut paraître délicate Mais qui en soi est assez simple si on prend son temps pour déposer le complément Voilà J'utilise donc ensuite de l'essence C pour nettoyer le complément capillaire C'est vraiment un très très bon produit qui permet de simplifier justement cet entretien Puisque c'est un très bon dégraissant Et ça va permettre de retirer tout l'excédent de résidus du complément Voilà, donc je plonge le complément en fond de bassine Que je vais laisser reposer environ dans l'essence C pendant 2 minutes à 2 minutes 30 maximum Et ensuite ça va vraiment simplifier totalement l'entretien ou tout du moins les shampoings On passe ensuite donc au nettoyage Donc avant de réaliser les shampoings Je vais tout d'abord pulvériser le solvant Donc avec la marque C22 Citrus Qui pour moi est le meilleur solvant Voilà, et étant donné que c'est une base en anopo Donc la base est très très fine Donc je conseille toujours d'utiliser éventuellement une éponge ou autre chose Mais en tout cas ne pas utiliser le côté gratant en fait de l'éponge Pour éviter justement d'abîmer cette base qui est très très fine Voilà Donc ensuite on rince légèrement l'excédent de solvant Pour ensuite donc passer au shampoing des cheveux et de la base On passe donc maintenant au shampoing Donc là en l'occurrence c'est la marque de Schwarzkopf de la gamme Gliss Repair Donc c'est vraiment un très très bon shampoing hydratant Et là en fait cette étape c'est tout simplement Enfin elle permet tout simplement de retirer le reste de solvant Ou éventuellement d'essence c'est présent sur le complément C'est vrai que l'odeur de l'essence ou du solvant c'est pas très agréable Donc là voilà en général je conseille un à deux shampoings Un à deux shampoings de façon à retirer tout le reste des autres produits Et puis en plus voilà j'en applique également sur les cheveux De façon à leur redonner un côté doux Et voilà ça permet tout simplement d'hydrater un peu plus en profondeur le cheveu Donc en général voilà un à deux shampoings De façon à hydrater le cheveu en profondeur Ensuite voilà donc on rince On rince rapidement Vous pouvez refaire un autre shampoing Donc un troisième shampoing si besoin Si vous constatez qu'il y a encore des restes de résidus Mais en général après ces deux premières étapes d'essence c'est et de solvant Il n'est pas très très utile de réaliser trop de shampoing On passe maintenant à la dernière étape de l'entretien du complément capillaire Qui est donc le soin Alors personnellement j'utilise rarement un soin après shampoing Parce que je trouve que ça graisse un petit peu trop le cheveu Mais certains aiment bien l'effet très très hydratant Très très doux du cheveu Mais sachez voilà que naturellement le cheveu est quand même très très doux Donc voilà moi personnellement j'utilise la gamme Biap Donc en après shampoing Qui est vraiment une très très bonne marque Qui est pas très très chère Donc voilà je la recommande vivement Voilà donc la dernière étape pour l'entretien de votre complément capillaire Qui consiste donc à rincer les restes de soins après shampoing Et donc par la suite il vous suffira de sécher la base du complément capillaire Également les cheveux mais ils peuvent rester humides pour la pose du complément capillaire Donc vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut parfaitement sécher la base Avant d'appliquer la résine et de fixer le complément Et bien vous savez désormais comment déposer et entretenir votre complément capillaire Donc on espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Également aimez, commentez et partagez cette vidéo Sachez également que le grand concours de Noël est toujours en place depuis quelques temps Donc pour vous inscrire rien de plus simple Rendez-vous sur notre site www.bysix.org Rebric Noël Et en bas de page vous avez donc le bulletin d'inscription Sachez également que les inscriptions se terminent le 14 décembre Voilà donc soyez nombreux Puisqu'il y a toujours le lot en vise de lot Il y a toujours le complément capillaire et le coffret cadeau à gagner Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Euh tiens vous avez été nombreux donc à nous demander euh... Non ça va Ça comment ? Euh... Salut salut Bonjour à tous Alors Bonjour à tous Bonjour à tous Ah non c'était moche Salut salut Bonjour à tous Alors Donc pour vous montrer il y a deux vidéos en arrière Comment ça se passe et concernant euh... Surtout que vous évitiez donc d'abîmer votre chevelu Voilà 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz